Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu as froid ? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde, tu vas mettre ça. Ça appartenait à mes filles. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre ? Essay micro, yo-yo. Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place. Si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais, nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux qui leur part jure à plonger dans l'abîme. Eh ben, bonjour le petit monde. Vous savez pourquoi on est là, je pense. Il vous reste toute l'esplandeur de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Je vous laisse apprécier la peau, puis on discute un petit peu après avant de se lancer dans l'aventure. Ce n'est pas facile de chasser un animal. Et encore moins de chasser une machine. Il faut rester heureux. Et respecter leurs très grandes forces. Je t'enseignerai tout ça. Un jour. Je t'enseignerai tout ça. La haute matriarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel ? Non, non, non. Relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême. Est-ce que ça ne fait pas déjà six mois que nous t'avons confié l'enfant ? Mais on n'était pas rien. Toi par choix ? Et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost et je bénirai qui bon me semble. C'est... c'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom. Que son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction ? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria ? Allez, parle ! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi ? Bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle. Et envers toi. Je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que tu es. Bonjour héros, bonjour donc. Je pense que c'est en train de se connecter là. C'est 17h. Hop, c'est l'heure. Donc petit unboxing de Horizon Zero Dawn. Je vais m'étaler 30 secondes sur les motivations de pourquoi ce jeu. Déjà parce que technologiquement parlant, ça a l'air d'être quand même un sacré morceau. Si on regarde le peu qu'on a eu en pâture jusque maintenant, c'était absolument superbe à chaque fois. Et comme tous les gens qui aiment bien jouer, je pense que, comme moi, vous avez eu cette petite question qui vous taraudait. En vous demandant si ce n'était pas encore un jeu d'infographiste, entre guillemets, comme on dit. Donc quelque chose de très joli, mais qui finalement sur la jouabilité va vite montrer ses limites. Moi, c'est la grande question que je me pose. En partie, la répétitivité des combats et ce monde ouvert. C'est vraiment ouvert, c'est pseudo ouvert. Moi, je penche pour l'option des couloirs ouverts. Mais bon, on le verra. Je pense que la petite démo, là, ça va durer deux heures à peu près. Histoire de se mettre dans le bain et de découvrir, donc, cette espèce de jeu de l'année, déjà, on peut le dire. Je pense qu'il sera sur les marches. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? L'autre côté qui m'a motivé personnellement, là, c'est tout personnel. C'est le design des bestioles, en fait, des robots, qui est particulièrement chiadé et que les plus vieux pourront reconnaître au niveau des inspirations si vous faites partie de cette génération qui a connu les Oïds. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les Oïds, c'était une filiale de Bandai qui s'était créée autour d'un concept relativement simple qui était, à partir d'un simple moteur à ressort, réussir à animer des petits robots. Ils ont commencé avec des petits bipèdes. Puis après, vu qu'un robot de base, ça ressemble à un autre robot de base, ils se sont dit « Ah, si on délirait en faisant des bestioles comme ça ! » Et donc, ils se sont amusés à faire toute une série comme ça, en particulier des choses qui ressemblaient à des dinosaures. C'est devenu un dessin animé, comme nous est la coutume, parce que, merchandising, on met tout le temps du dessin animé avec, ça va très très bien ensemble et ça force les ventes. Donc, c'est assez génial. Les Oïds, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller sur le net, regarder un peu ce qu'on y trouve et vous verrez pourquoi j'ai particulièrement craqué pour le look de Horizon Zero Dawn. Sans plus attendre, on va peut-être démarrer. Ah, j'ai réussi à caser le sans plus attendre. Oh, je démarre. Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai fait un petit lancement, quand même, pour regarder la gueule que ça avait. Et à ce niveau-là, il y a toute une partie préambule que je vais vous passer. Ce sera peut-être plus simple. Donc, je vais retourner à une sauvegarde manuelle qui devrait être celle-là. Donc, la partie intro préambule est très sympa, parce que déjà, vous allez comprendre qu'on ne vous a pas menti et vous allez vous régaler la rétine sur ce titre. Et puis, elle met quand même un minimum dans l'ambiance, à savoir que vous allez participer aux aventures d'une Pichoun dans un monde alternatif qui a été traité de Paria et banni d'un village pour, comme d'habitude, des choses arbitraires. Et vous découvrirez toute l'histoire qui peut se cacher derrière et choses qu'on vous révèle dès le démarrage, éventuellement une façon de vous faire accepter par cette communauté. Walli Wallouf ! Donc là, pour être précis, nous allons démarrer ce que je retrouve. Nous allons démarrer au démarrage, se reposer au feu de camp. Nous allons démarrer un petit peu plus loin que le démarrage, puisque là, j'aurais eu le temps déjà de me friter avec 2-3 bestioles, il me semble. On va vérifier ça tout de suite. Se reposer au feu de camp, c'est check. Un petit bout de cinématique pour vous faire voir la partie où vous allez découvrir une partie de terrain pas encore découverte. Lors d'une nuit un peu particulière. Ils ouvrent la porte à une barrière ? Certains sont bannés alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà dix ans. Je veux bien te croire. Donc, on retrouve le principe du craft un petit peu, avec des items à récupérer sur les cadavres de robots en particulier. Des items disséminés à droite et à gauche, pour pouvoir se fabriquer des soins, des munitions. Pour l'instant, on n'a que du classique. Je garde ça pour la route. Si ce n'est, c'est pas le bon moment, mais quand même des décors qui sont à... Ah non, je vais me permettre l'expression, à se taper le cul par terre, c'est clair. Voilà, voilà. Alors, bonne chose à savoir, que vous ne pouvez pas deviner, n'ayant pas fait le préambule en live, c'est que la mise tout flat est équipée d'une oreillette qui lui permet d'avoir autrement plus d'informations sur son environnement que cet affichage qui est déjà pas mal généreux. Voilà la chose. Grâce à cette petite interface liée à l'oreillette, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de renseignements sur les différentes choses qui vous entourent. Pour pouvoir marquer des cibles, entre autres. et pouvoir également découvrir des points faibles, ce qui ne sera pas négligeable quand on fera autre chose que d'agresser des petites choses comme ça. Wallywally. Allez, un peu d'action. Alors, concernant le craft, c'est très simple, une gâchette. Et vous avez immédiatement apporté les différents objets qu'il est possible de fabriquer. Par contre, je ne me rappelle plus comment on change de munitions. Il y a une force de munitions tout simplement dans le même arbre. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Ce monsieur n'est plus très frais. Au menu, une petite map tant qu'à faire. Nous y voilou, objectif très clair. Marqueur disponible. Même le rendu de la carte est sympa. Avec un monde qui est un peu plus vaste que ce qu'on imaginerait. Ça s'annonce pas mal. Hop là. Allez, suivons celui-là. On va déjà se planquer. C'est à moins que des choses. On va regarder. Des chemins pour la... Bestiole. On va se planter un petit headshot pour être peinard pouvoir fouiller dans l'environnement sans se prendre la tête. On va se planter un petit headshot pour pouvoir fouiller dans l'environnement sans se prendre la tête. Oui, je trouve un petit headshot. Ça n'arrivera pas tout le temps. Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine ? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Est-ce que c'est une voie de nouveau faire fouiller ? Donc on est pas trop. C'est une voie de nouveau. C'est pas la grossieste à apparaître ici. Un pavillon tout entier, anéanti par... des dents de scie ? Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre ? Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu combats ? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Alors, des pièges j'en ai, c'est la bonne nouvelle. Je suis passé préalablement visiter un personnage avec qui j'ai pu commercer et échanger. Euh, un câble qui va me servir de piège et qui, je pense, dans le jeu va énormément servir. D'ailleurs, il est où, ce cher petit câble ? Non. Merde, ça ne fallait pas le faire. Non, c'est une pierre. Ceci dit, c'est pratique pour distraire les bestioles quand elles sont lesquelles elles peuvent être proches. Et qu'on veut les analyser, par exemple. Faiblesse, le feu. Si ça, ce n'est pas un indice, je ne suis plus la reine d'Angleterre. Le feu, donc, il va falloir s'équiper en conséquence. Maintenant, il va falloir prévoir un chemin de retraite, j'imagine. Car ça peut ne pas suffire. En fait, j'aimerais bien l'attirer ici. Ça serait fort pratique. L'idée, c'est que moi, je reste en hauteur. Ah, je ne coche de rien. Donc, lui. Comme ça, ça sera un petit peu ennuyé pour essayer de me choper. Mais j'imagine que ça doit avoir une bonne détente, une bestiole pareille. Alors, les grandes herbes permettent de se planquer. Et l'œil au-dessus, qu'on voit sur la petite jauge où il y a la douceaule, permet de savoir qui je suis en mode discretos total, en mode discretos moyen, voire, pendant les déplacements, si je fais trop de bruit. Il est où, notre kiki joli ? Ah bah, ok. Le revoilà. Alors, on va trouver un petit endroit, de préférence en surplomb. Ce sera moins pénible en cas de panique. Juste là-derrière. Bon, je crois que l'endroit surplomb, je vais faire une croix dessus. Quoique là, c'est pas mal. On va essayer de la tirer là-bas. Alors, on va voir la tête, ça sera bien. Il m'a vu. Il faut que j'apprenne mes roulades, je pense. Bon, je devrais le scanner, voir ce qu'on apprend. Ça s'appelle un échec. Bon, il faut les roulades, c'est impératif. C'est vrai qu'il faudrait déjà à peine placer ce piège que j'ai encore jamais utilisé. Donc, c'est une espèce de câble qu'on peut tendre et qui se déclenche au passage d'une bestiole dedans. On va la jouer soft, on va faire ça. Ce sera peut-être plus prudent. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux fabriquer des choses ? Non, on va scamer mes pépettes. Je peux en fabriquer encore, non ? On va se le mettre là-dessus. Et on va y aller. Un peu moins bourrin. Donc, qui dit bestiole, dit piège, mon épiable. Je le verrai super bien ici, du coup. Comme ça, je vais lui faire coucou. Ça va me partir aux fesses. Ça va être bien. Ouh, là, il y a un truc qu'il faut que je me rappelle. C'est la roue là-bas. Qui se fait donc avec le rond. Petite, mais importante. Alors, je ne suis pas chasseur pour un rond. Mais le peu de choses que j'en ai vu pour l'instant, c'est que... Bah, on se prend vite au jeu du chasseur, en fait. C'est une utilisation, c'est qu'il y a des câbles. On va en rajouter que ça se tire, comme ça. Là, c'est une bonne chose de faite. On ne va peut-être pas trop rester au milieu, on peut. Parce que c'est bien provoqué, mais il ne faut pas exagérer. On va motiver la curiosité de l'animal. Petit, petit, petit. C'était pas du tout seul que je voulais faire. Je suis là-bas. hop 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 et en plus j'ai pas les belles clutches ça va pas être la tête ouais il sera bien bien ma chance c'est qu'il est un peu miro je pense que je vais encore me prendre une dérouillée ok il y a une cape qui fait pas chambre je vais bien aimer un lock sur la tarjet peut être rapide il a pas l'air de vouloir collaborer dans la mort Bon, les caillis sont mes amis, on est bien d'accord. J'ai un peu peur que ça lui fait rien, que cette flèche est enflammée. Il est vraiment très très enflammé. Parfois, certaines bonnes vignettes ne sont pas si bonnes que ça. Donne-moi tes réserves en jaune, ça a l'air sympa. L'échelle. J'ai l'impression qu'il anticipe plus que moi le pépère. Bon, les roulasses sont vraiment très bien. C'est vraiment salvatrice. Très enligné. Peut-être aurais-je dû me mettre tranquille. Ah oui, pas mal. Woppa. Woppa ! C'est une technique que je vais appeler la Woppa, donc. En hommage au Gangnam Style. Je sens qu'on va cavaler un moment là, parce que entre moi qui suis le noob... Ah oui, c'est parti que j'ai vraiment énervé. Il y a une séquence béni-hide qui va se passer maintenant. Hop ! Il y a un bouton d'alerte qui vient de s'allumer, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à le finir, c'est écran. J'arrive pas à le finir, c'est écran. Oh la merde, je n'ai plus de munitions ! Attention, on se calme ! Je peux respirer ? En effet, les missions pour l'arme, je ne peux pas faire ça. Ce chérubin a les bonnes réactions. Il ne sera pas très santé dans le monde, ou pas. Bon merde, ouais. C'est dur ! Leur Jean-Pierre Carnot ! Il s'alentamne quand même. Et il va me consommer toutes mes ressources. C'est sympa. Je l'ai compris celui-là. Je l'ai bien pris ici. C'est pénible de ne pas vouloir mourir quand même, monsieur. Bon, c'est parti ! Je vais rassembler les tiroirs. On ne va pas y arriver du coup. Bon depuis le début j'aurais mieux fait de me dire je vais le finir à la main avec ma lance, ça aurait évité une grosse perte de temps. Alors ? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça c'est la zone où l'Enora vient de chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ses dents de scie, combien de brave est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'il n'aurait pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que Paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rust. Vraiment. Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. On va a soin de quitte sans exploration, histoire de profiter. Donc niveau technique, on va quand même pas faire des snubs. et juste admettre que on a du gros, du très gros. Je pense que ce soft à lui tout seul mérite qu'on passe un peu de moment pour dépioter les nombreuses astuces qu'il doit y avoir pour arriver à faire rentrer autant d'éléments tout en ménageant la partie calcul, mais là, on a quand même du grand art. Alors, des compétences à débloquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Arana est allé Sous-titrage ST' 501 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 J'ai besoin d'aide ! J'peux pas descendre ! Bah oui mais quelle idée d'aller se mettre là-haut ? J'peux pas descendre ! Moscou ! Alors j'ai des herbes là-bas Donc lui il y a des herbes C'est pas mal, j'arrive là-bas J'ai besoin d'aide ! J'peux pas descendre ! Deu œuvres ! Au secours s'il vous plaît ! Mais rien n' documented ! Non mais même pas rear-hautotzusion Au secours s'il vous plaît ! Je vais encerner ! Demain ou voilà pourquoi ? N' knock ! Refa ! Descente ! Aooo ! Soft brinc ! C'est ça ! Élimine-les ! Oui ! Je trouve que je suis d'une plus en efficacité qu'elle est dans la main. Je trouve que j'aurai une plus en efficacité qu'elle est dans la main. Je trouve que j'aurai une taux de performance. Merci, mon petit rayon. C'est un peu plus, c'est un peu plus... Je peux te parler, s'il te plaît ? Toujours utile, mais très amère. Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognards sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est... parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre ? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mer. Je l'ai même aperçue, mais... Un veillant... D'ailleurs m'a repéré et a appelé sa meute. Par la toute mer. Je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein ? Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai ? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh, mon... D'accord. J'y vais tout de suite. Merci encore. Je suis en vitesse de point. Ah ok, on s'était mal compris. Il y a des petites trouvailles quand même sur le bien-plaît, c'est assez sympa. Il y a des petites trouvailles. 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 C'est là qu'elle a dû voir la Charonniard. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Il y a des petites trouvailles. Il y a des petites trouvailles. Il y a des petites trouvailles. A noter, je n'ai toujours pas tué un seul être vivant. J'espère qu'il y aura une médaille pour ça. Si ça se trouve tué des bestioles, ça rapporte des choses que je n'ai pas encore vues. Le berceau de la mer. Je ne sais pas. 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 Il y a des petites trouvailles. Voulez-nous. Non, mais je ne sais pas. J'me sens bien. J'aurais jamais cru que le principe de la chasse me plaise. J'ai pas cru que le principe de la chasse me plaise. Maintenant, reste à voir. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Arrêtez tout de suite. Ah, c'est pas ce que je fais là. Cette machine n'est pas la machine qu'il faut rechercher. C'est pas ce que je fais là. C'est quoi cette piste ? Ah, il y a des pocs en plein là-bas. Ah, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu tout le même. Bon, la déstouline est en face et la traverser. Ah, il y a du coup que le camp... Qu'est-ce que c'est part ? Alors, vu que ça semble être le même modèle que celle qui m'a pris tant de temps à désosser et qui doit être désossable beaucoup plus facilement, si on s'y prend correctement, je pense que ça serait peut-être plus sage de m'équiper des... On sait jamais, ça peut servir. La chasse en guerre. Ou éventuellement du coup d'intérêt. Salut à toi, non ? Pas très... Ça va ? Je suis pas là pour sauver tous les humains, les gars. Je vais sauver une patate là. Je te tiens. Prépare-toi. J'y vais, presque. Tu sais, quoi, peut-être? Oh c'est bon, j'ai bien tout cru. C'est amusant. Alors j'ai du... Hop, t'attends, arrêtez-le. On va attendre. Je vais vous épargner les bolifs, non ? Parce que ça risque d'être... Ça risque d'être pénible. Et hop, je regarderai plus tard. On y reviendra. Parce que les explorations de menus, c'est ça le gros défaut des jeux très complets. C'est que les explorations de menus, on peut se paumer dedans. Petite post-sauvegarde, on se retrouve tout de suite. Hop là, c'était rapide. Je suis sûr que ça m'emmène exactement dans le cul-de-sac où je voulais pas aller. La voilà. Maintenant, la lance. Alors, qui dit cul-de-sac, dit arène, qui dit arène, dit combat, pas facile. On va voir tout de suite ce que ça donne. Combien de temps je vais survivre à ça. Les décors sont de l'une clarté limpide. On voit exactement immédiatement où on peut se pas approcher. On peut aller où... Ça, ça va pas bien. On va aussi parfaitement les couverts cassatoires. Alors, la gestion du temps, je sais pas. On va voir comment les petits, c'est ce que moi, c'est pas grand sensé pour être moi, c'est ce que ça donne dans le mode. Mais ouais, la spatialisation, elle est un peu bizarre, là. Je vais check-out, on va se parler de ce qu'on... C'est un barrette, ça va très bien prendre. Hop, hop, hop. En plus, il y a des employés. Ce qui m'a tout s'énervé, c'est que je défense pas en premier. Oh, il y a la part. On va voir. Bien. C'était plutôt propre. Qui dit, qui plaît, dit qui plaît, jamais toute chose. C'est très simple. C'est très simple, c'est la bourrin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501